Une salle comble et une décoration aux couleurs du drapeau ivoirien. C'est le décor planté pour la cérémonie d'ouverture du village de la rentrée scolaire souriante RESS. Ici, à la maison de la presse de la commune du Plateau, des officiels animent un panel d'envergure autour du thème émergence africaine, défis et enjeux d'investir dans l'éducation et la formation afin de discuter sur les questions liées à l'éducation. Objectif, contribuer à une éducation inclusive, équitable et de qualité en Côte d'Ivoire. Je me réjouis d'être là, de participer à cette séance d'ouverture de la rentrée scolaire souriante organisée par la fondation Roba.net. C'est une initiative louable à laquelle j'apporte mon soutien et qui permet effectivement de passer un certain nombre de messages relatifs à l'éducation et à l'avenir de notre continent. Élèves, étudiants, parents d'élèves, chefs coutumiers, tous ont pris part à cette cérémonie ainsi que le Conseil national des droits de l'homme. Je dirais que l'éducation qui s'inscrit au cœur de toute action humaine également nous intéresse à plus d'un titre parce que la promotion des droits de l'homme passe par une éducation de qualité, une qualité inclusive et la question de l'éducation s'inscrit aussi bien dans les services de développement durable. Et donc nous nous invétions à promouvoir, à sensibiliser les populations sur la mise en œuvre de la loi sur l'école obligatoire de 0 à 16 ans. La RESS est un forum international dédié à l'éducation et la formation dans plusieurs domaines. Elle se tient chaque année depuis 2018. RESS est un forum international dédié à plus les personnes admittées. Sous-titrage Société Radio-Canada